donc bonjour à tous et à toutes bienvenue sur ce live ce qu'on va faire aujourd'hui ça va être on va parler donc de chara design comme je le disais et on va en parler environ je dirais une heure à peu près en dessinant sur krita et on va voir vraiment les fondamentaux donc on va parler un peu de shape on va parler de donc les formes principales on va essayer de voir comment on pourrait faire en sorte qu'un personnage ait de l'intérêt qui on a l'impression qu'il a une vie qu'il a un background en général c'est ce qui est assez compliqué à faire quand on débute en character design c'est de trouver une histoire son personnage alors quand je dis assez compliqué c'est on a tout de suite on va souvent tout de suite dans le dessin et on se dit ouais je vais trouver au fur et à mesure en fait c'est hyper important de poser une histoire à un personnage avant et c'est souvent une erreur que qu'on fait quand on quand on veut dessiner plus que de transmettre quelque chose donc voilà en termes de chara design il y a quelque chose que je vous recommande c'est d'aller chercher des refs il y a un site qui est tout particulièrement génial qui s'appelle voilà visual visual library donc vous pouvez aller sur dessus character design references point com slash visual library un character anatomie sinon vous allez sur le site vous retrouvez ici et en fait sur ce site vous allez avoir plusieurs choses donc quand vous vous mettez dans la visual library ici vous pouvez aller donc sur character anatomy board par exemple et vous allez avoir plusieurs plusieurs pages d'anatomie qui sont extrêmement bien faites là on retrouve les grisades normes et c'est un peu je dirais l'endroit dans lequel on a dans le sur le web je dirais rassembler à peu près toutes les refs possibles et inimaginables en anat donc c'est c'est plutôt pas mal et c'est un bon endroit pour prendre des refs c'est à dire qu'il vraiment il trie vraiment les bonnes refs et vous perdez pas du temps à chercher si c'est une bonne ref ou pas parce que vous êtes sûr que ce sera des bonnes refs voilà je vous recommande de quand vous prenez des refs de d'en prendre bien évidemment plusieurs et de pas forcément chercher un dessin forcément qui est dans ce que vous voulez faire ou une ref qui est dans ce que vous voulez faire mais plutôt des refs qui vont vous inspirer plus qu'autre chose qui vont vous débloquer qui vont vous débloquer quelque chose que vous cherchez à attendre voilà donc je pense que j'ai pas mal parlé de d refs ce qu'on va faire c'est que je vais le mettre sur un autre écran ce qu'on va faire c'est que on va tout de suite voir les fondamentaux alors les fondamentaux c'est quoi c'est partir de différentes formes alors oui il ya plusieurs brush en fait qui existent dans crita maintenant dont celle ci que je trouve plutôt pas mal puisqu'elle a un aspect texturé donc voilà je préviens et ce que je vais faire c'est que donc on a vraiment en général on a on a plusieurs plusieurs formes de base on a le le cercle ou la forme une forme arrondie si vous voulez on va voir le carré ou les formes rectangulaires et on va voir le triangle il faut savoir que en général on a souvent des comment dire des espèces de sous-entendus qui sont mis en place avec avec ces formes typiquement en général on dit que rond c'est le cute l'aspect mignon et l'aspect l'aspect douceur si vous voulez on dit que le carré c'est la solidité et on dit que le agressivité un comportement à une réaction comment dire piquante et et en fait en associant ces formes bah plus vous mettrez de rond plus vous serez dans la douceur et dans l'aspect cute rondeur mignon plus vous mettez de carré plus à votre dessin votre personne aura une attitude stable alors ça c'est bien évidemment c'est des c'est des conventions il ya des contre exemples bien évidemment mais à partir de ces formes en fait on peut faire plein d'autres formes par exemple je dirais que cette forme là qui est énormément utilisée en dessin donc le bin le haricot découle du du rond évidemment on a les ellipses pareil pour le carré on va voir les les on va voir les pavés même les formes les les trapèzes légèrement ce qui est le triangle pareil vous allez avoir par exemple des formes comme ça ce genre de choses et en fait ce qui est important plus que de plus que les formes alors les formes bien sûr c'est ce qui est lisible en 2d ça va être de les avoir en 3d c'est à dire que si je veux faire une sphère et que je commence à lui donner une du volume et dessiner même à travers la forme vous voyez que là on commence à ressentir un peu le volume c'est plus important d'avoir ça plutôt que d'avoir ça il ya beaucoup de cours en fait de cara design qui vont dire ouais voilà l'essentiel c'est ça en fait l'essentiel c'est la 3d vous voulez vous voulez donner l'impression que on est en 3d dans un monde qu'on est dans un monde en 3d donc si je vous deux si vous donnez si je pourrais pardon si je pouvais vous donner un conseil ce serait de travailler les formes en 3d comme ça quitte à même carrément dessiner à travers vos formes et le faire à main levée pourquoi le faire à main levée parce que ça vous entraîne à le faire à main levée et effectivement on a rarement envie de dessiner avec une règle il y en a qui le font mais c'est plus des architectes et le triangle l'analogie en 3d ça serait le ça serait le code alors parmi les choses qui sont assez importantes je considère en tout cas c'est donc construire un dessin quand vous construisez un dessin par exemple on va faire une tête faire une tête toute bête va démarrer avec une sphère par exemple on va faire une ellipse à l'intérieur donc à partir du centre de la sphère je descends et je trace la mâchoire vous voyez que là je suis en train de construire c'est à dire que j'ai des formes en fait qui sont plus ou moins plus ou moins plausible et c'est comme des legos je construis j'imbrique mes différentes formes vous voyez là derrière j'ai un cylindre qui est légèrement penché dans cette direction je vais avoir une sphère pour la tête et en fait ça me permet de construire de si je baisse l'opacité après et que je commence à chercher par exemple un peu un peu le du caractère à mon personnage c'est à dire de lui donner des features donc des ses yeux et le détail un petit plus en fait ce qui va se passer c'est que bah je vais pas me soucier dans fait si mon personnage existe dans un espace en 3d ou s'il est bien stable enfin beaucoup moins du moins pourquoi parce que je vais avoir une base suffisamment solide pour pouvoir me dire ok mon perso il va être assez stable et on va y croire parce que tout le but de la 2d c'est de faire croire qu'on est en 3d c'est un peu un peu bizarre mais c'est comme ça que ça se passe vous voyez même le nez j'essaye un maximum alors je dis pas que c'est simple c'est très très compliqué de faire ça mais j'essaie un maximum de le construire aussi de donner une forme en 3d si j'avais fait ça donc je reviens en arrière si j'avais fait ça je sais pas en fait si mon nez il est il est dans l'axe ou pas alors que si je fais par exemple un trait comme ça une espèce de boîte avec le dessous du nez qui va être par là c'est pas forcément tout le temps juste mais essayer d'être le plus possible voyez que là j'inclue mon perso dans un dans un dans un espace en 3d et du coup ça donne plus de sens à ce que je suis en train de faire donc il faut vraiment penser qu'en fait avec son stylet ou avec ou avec son crayon on suit le volume il faut il faut arriver à se détacher du de l'aspect plat l'aspect 2d et de penser à suivre le volume je dis pas que c'est simple on s'y reprend souvent à plusieurs reprises comme c'est le cas par exemple ici mais voilà plus on essaie de le faire pareil la bouche ici voyez elle est arrondie on n'a pas une bouche qui est droite en perspective donc c'est important vraiment de là c'est vraiment important de penser en 3d alors on me demande dans le chat quelle est la manie pour revenir en arrière dans krita c'est ctrl z comme dans la quasi totalité des applications qui existent sur terre et sinon on a la possibilité en appuyant sur m dans krita de flipper son canvas ce qui vous permet vraiment très rapidement en fait de 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 vous rendre compte de vos erreurs en fait ça vous donne un oeil neuf sur ce que vous êtes en train de faire et ça vous permet d'avoir un oeil neuf donc là si par exemple je supprime mes constructions oui quand quelque chose qui a l'air un plus ou moins solide et après pareil je peux continuer par dessus je vais baisser l'opacité et là par exemple admettons que j'ai envie de travailler un personnage qui va avoir un peu plus de charisme qu'une simple tête qu'on aurait vu c'est là je vais pouvoir commencer et à styliser à me dire ok je veux qu'il y ait la mâchoire un peu plus carré des grandes oreilles donc là je vais exagérer un peu ses proportions alors une oreille pour faire une oreille un petit tips c'est imaginer donc en vue de côté ça a une forme un peu d'une clé de fa pour ceux qui seraient musiciens ou musiciennes donc on descend on a le lob ici et en fait ce qui se passe c'est qu'on a l'hélix qui est l'espèce de partie toute cette partie là qui contourne la forme et qui revient à peu près au centre et qui fait une bosse donc imaginez que l'hélix c'est ça à peu près comme un point d'interrogation et après on a à l'intérieur un y comme ceci là ça revient et on a un y le y il est là ça on a un y et on a l'élix comme je le disais au dessus qui revient en fait à l'intérieur là cette zone là ici est beaucoup plus profonde et en fait l'hélix ça revient comme ça et souvent aussi bon je l'ai pas fait mais souvent le y ici vient se coller à cet endroit là il vient se coller à l'hélix et donc ça c'est creux toutes les parties envers que je vais faire envers là elles seront creuses ça c'est creux ça c'est creux et le tympan il est il est à peu près par là aussi mais plus dessous c'est le schéma on va dire pour se souvenir de comment fonctionne une oreille donc ce que je disais c'est que là je vais avoir une oreille plus élevée d'ailleurs je vais la refaire plus dans l'axe si vous voulez par exemple voyez on va lui rajouter une on va lui rajouter un léger une boucle d'oreille par exemple le y qui est là qui ressort de l'autre côté on va la voir aussi puisqu'elle est assez grande par exemple si j'avais envie de lui faire un coup un petit peu plus plus mastoc je pourrais à ce moment là je vais lui faire une expression assez assez marquée et par exemple là je vais pas lui faire de nez je vais lui faire un un azo admettons c'est vraiment pour l'exemple je vais lui marquer les cernes marquer les sternos sternos c'est les muscles qui tombent sur le côté ici on va lui ouvrir la bouche alors en général ouvrir une bouche c'est assez compliqué pas dans la vraie vie mais dans le dessin par exemple vous voyez on peut très rapidement en fait à partir d'une construction quelque chose de plutôt plus ou moins stable par exemple vous voyez on peut très rapidement en fait à partir d'une construction quelque chose de plutôt plus ou moins stable on peut tout à fait partir dans un autre délire voilà voilà alors donc on a vu que la construction c'était quelque chose d'important alors je vais lire le chat un petit peu parce que des fois on me pose des questions que je passe à côté alors ferais-tu des lives avec des viewers sur discord afin de pouvoir réaliser un mini projet comme un caradizan par exemple alors effectivement il y a le discord qui est dispo là vous pouvez aller faire un coucou sur le discord pour ceux qui y sont le discord c'est pour ceux qui connaissent pas d'ailleurs discord c'est un chat en fait en temps réel dans lequel on peut se parler j'essaie d'interagir de temps en temps mais bon il n'y a pas encore beaucoup de monde pour pouvoir faire grand chose n'hésitez pas à venir et voilà ok donc on va essayer de faire maintenant des persos parce qu'on a fait une tête on va essayer de faire un petit perso rigolo enfin des petits persos ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un avec une sphère un avec un carré et un avec un triangle pour montrer pour confirmer ce que je disais tout à l'heure donc alors le perso avec une sphère on va essayer avec une forme plutôt ronde par exemple vous voyez je peux partir on va dire quelque chose comme ça je vais essayer de construire en 3D mes formes je vais appuyer sur M assez régulièrement pour pouvoir changer de vue vous allez voir on va faire un boxeur on va faire un boxeur Donc là, par exemple, je recule un peu le coup, parce qu'il me semblait vraiment, vraiment trop en avant. Pareil, j'essaie de penser en 3D, toujours. Et j'essaie aussi, dès maintenant, de penser à une histoire. Donc, ce personnage, pourquoi c'est un boxeur ? Qu'est-ce qu'il fout là ? On ne sait pas encore, d'ailleurs, je vais lui remonter les points. Admettons qu'il est là, parce qu'il y a un tabouret, ici, sur lequel il y a une gigantesque noix. Et il doit casser cette noix. Donc, du coup, il est face à une noix qui doit péter avec ses gants de box. On ne verra pas que c'est une noix. Pourquoi cette idée ? Je ne sais pas. Mais admettons. Je vais remonter légèrement le tabouret. Et donc, maintenant que j'ai ça, qu'est-ce que je vais faire ? Alors, déjà, vous voyez qu'en termes de perspective, je pourrais remonter un petit peu plus l'autre point. Mais ce n'est pas grave, parce que j'ai l'opacité, ici, que je peux baisser, créer un nouveau calque, et puis continuer mon bordel. Donc, au final, je vais continuer à essayer de travailler mon perso. Donc, en fait, là, ce que je vais faire, c'est que je vais lui faire ses bras. Tu vois, avec le gant de box gigantesque. Ça me fait marrer. Ici, j'aimerais bien qu'on ressente un petit peu son aspect bombé. Tac, on va lui faire les jambes par là. Je trouve ça assez marrant de lui faire des jambes gigantesques, des pieds gigantesques. Je ne sais pas pourquoi. Et donc, cette jambe, en fait, qui est plus celle de devant, elle va être connectée à la rainure du pantalon. Comme ceci. Et là, on va lui faire une tête, toujours en étant dans la rondeur. Donc, si vous regardez, par exemple, des persos, comme Popeye, par exemple, typiquement, on est dans la rondeur, et en fait, c'est pourquoi... Alors qu'il est un perso qui est plus, on dirait, qui est plus dans la violence, puisqu'il aime bien tout ce qui est combat. C'est un marin qui est un peu beau de décoffage, mais en fait, au fond, c'est un cœur tendre. Alors, ce qu'on va faire... C'est des yeux comme ça. Alors, voyez, ça, c'est une erreur typique que je fais trop souvent. C'est de zoomer, en fait. Et je ne devrais pas zoomer, je devrais rester de loin et de faire en sorte que ça marche de loin. Alors là, vous voyez, par exemple, j'ai combiné des formes en triangle. Je lui avais dit que je resterais sur des formes rondes, donc on va rester sur des formes rondes. On combinera à la fin, à la fin de la vidéo. Ça le fait un peu clown, quand même. C'était pas volontaire. C'est les grandes chaussures qui font ça. Donc, je vais lui réduire les chaussures. Je n'ai pas envie qu'il fasse cool, tout simplement. Vous voyez, ce qui est bien, c'est qu'à cette étape-là, on n'a rien rendu. On n'est pas sur un design final. On fait encore des choix. Donc, je vais aller chercher une photo de noix. Parce que je ne fais pas tous les jours, quand même. Mais c'est ça, on n'est pas. Ça pourrait être une pastèque, ça marcherait quand même. Je vais baisser l'opacité et là, le calque de derrière, je vais le supprimer carrément. Je suis arrivé à un stade où j'ai quelque chose qui marche mieux. Je vais grossir un peu cette partie pour la sentir un peu plus devant. Le regard est par là, du perso, je vais le mettre à ce moment-là. Et ensuite, pareil, par-dessus, je vais peaufiner un peu mon design. Et c'est là où je peux commencer à penser plus justement l'aspect design. Qu'est-ce que je veux faire plus en termes de style ? Avant, c'était plus de la mise en place. Maintenant, là, on parle plus de style. C'est là que vous pouvez utiliser des broches texture et ce genre de choses. Là, je vais vite exprès parce qu'on a d'autres formes à faire. Et voilà. C'est bon. Je sais pas pourquoi je vais lui faire un alien, je vais lui faire une encre, mais c'est pas grave, je vais lui faire une tête de mort. Après vous voyez des petites indications de temps en temps, comme ça par exemple, ça permet de donner plus de volume au perso et de montrer certaines directions d'anatomie. Là par exemple je vais zoomer pour la tête. Vous voyez quand on fait une oreille comme ça en cartoon, en fait ce qu'on représente, c'est l'hélix qui est là et un bout du Y dont je parlais tout à l'heure. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ouh là là, j'ai changé de broche. Donc après très rapidement, on va le faire rapidement nous pour l'exemple. c'est parti. Mais vous pouvez donner des indications d'ombre. Ce qui aide en général assez bien à présenter un sketch. on va s'occuper que du perso parce que c'est en termes d'ombre. Donc je vais quand même finir ici cette histoire. Un truc assez important à prendre en compte toujours, je pense, c'est ce que beaucoup de pros disent, c'est de raconter une histoire. toujours avec votre perso. Si vous pouvez le mettre en scène, c'est encore mieux. On communiquerait toujours plus facilement le message avec une histoire. Pour faire des ombres, on se met en multiply par dessus, on baisse l'opacité de notre calque et on marque les ombres principalement. Voilà, par exemple, je peux marquer un peu les gants. Alors ça va être un mélange d'ombre et de couleurs locales, c'est pas très très grave. Le but du jeu, c'est de rajouter un peu d'intérêt au perso. En général, on n'a rien de temps, on peut le faire. Si vous mettez du blanc, forcément, ça annule le multiply, enfin, l'autre côté du multiply. Voilà, donc on va dire que ça, c'est notre premier perso, histoire 2. à partir d'une forme ronde. Enfin, à partir que de forme ronde, je dirais. Donc, le calque du fond, par exemple, je peux ensuite le supprimer parce que j'ai ce qu'il me faut sur les deux autres calques. Je vais les grouper et je vais les cacher. Du coup, si je devais faire un autre perso, à partir d'une forme carrée, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Alors, l'arrêtabette graphique que je conseillerais, ça serait une Sintiq, si tu peux te le permettre, sinon Inqus. Je vais essayer de, pour ce perso, mettre en relation des cubes. Je sens que je ne vais pas y arriver comme ça. Donc là, c'est le bon moment pour aller sur Internet. vers de DRF. De Chara Design. Donc, je suis sur le site dont je vous ai parlé tout à l'heure. La Visual Library. Comme ça, je peux boire un peu de café. Alors, 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 qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire ? Ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas faire une version entier. On va essayer de faire une... Un portrait. Un portrait. Un visage. On va commencer d'une boîte. On va se donner deux, trois directions. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait le trait vers le haut. Hop. On verra plus tard pour le buste. En attendant, ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais vraiment faire comme si j'allais sculpter à l'intérieur de cette boîte. et de rajouter au fur et à mesure du volume. Donc au niveau des yeux. On va faire quelque chose dans ce goût-là. On va pouvoir mettre un cylindre, par exemple, ici pour l'oreille. Légèrement tourner le cylindre. Et je vais vraiment essayer de garder l'aspect anguleux, en fait, de ce perso. On va essayer de faire quelque chose dans ce goût-là. Ok. Donc je vais baisser l'opacité, encore une fois. Et la même chose que tout à l'heure. Je peux donc déjà souvent changer de cap. Enfin, changer d'orientation. Je vais faire une époque plutôt carré. J'ai dit que j'étais dans le carré. Et là, il tourne la tête, du coup, en twistant complètement la tête. Alors attends, je vais te mettre le lien du Discord dans le chat. Je ne sais pas comment m'y prendre pour l'instant. Invite people. Est-ce que c'est bon comme ça ? Tiens, ça devrait fonctionner. Ok. Donc du coup, on va rester sur cette mâchoire qui est assez gigantesque. On va la laisser bien carré comme ça. On va essayer de poncer vraiment de manière carré. Pareil, le nez ici. On va lui faire une mastodonte carré. Alors, sauf les yeux. Pour contraster un peu. Par contre, le dessous ici, on peut le faire carré encore. On peut lui faire les poches sous les yeux carré. Le visage ici, on va l'accentuer. Toujours carré, comme vous voyez. Les dents, carré. Concrètement, vous l'avez compris, on va plus ou moins tout faire. De manière à ce que ça soit carré, que ça se ressente carré. Pour lui donner de la solidité. On va mettre les pupilles dans le même sens, ce sera plus facile. Je vais baisser la taille de mon dessin. Supprimer le calque du dessous qui ne me sert plus à rien. Parce que j'ai mes fondations. Parce que j'ai mes fondations. Je vais essayer de lui mettre un chapeau carré. Je pense que vous avez compris le message. Je pense que vous avez compris le message. On va lui mettre un chapeau carré. Et encore une fois, l'idée, c'est de faire des calques, de calques, de calques. Moi, je m'arrête à des étapes qui ne sont pas celles où normalement il faut qu'on s'arrête. Mais pour gagner du temps et juste pour faire passer l'idée. Mais théoriquement, si on devait faire ça pour du film ou du jeu vidéo, on devrait passer vraiment beaucoup plus de temps que ça et itérer. Par contre, on itérerait de cette manière exactement. c'est-à-dire avec calques. On prend un calque. On dessine. On essaie de penser au shape, donc aux formes. On réduit l'opacité. On redessine par-dessus. C'est vraiment comme ça que ça se passe. Je reviens en arrière parce que je pense que cet œil peut être un peu plus bas. Parmi les choses à éviter, en caradesign, il y a ce qu'on appelle les tangentes. Les tangentes, c'est des points qui se rejoignent et qui ne séparent pas les formes. Typiquement, si j'avais fait démarrer ma bouche ici, on aurait une tangente. C'est-à-dire qu'on aurait vraiment une ligne qui se croise avec une autre. Si je fais ça et ça, on ne sait pas dans quel sens va la forme. Enfin, qui passe devant et qui passe derrière. Si je fais ça et ça, on sait clairement que ça, ça passe dessus et que ça, ça passe derrière. Ça, c'est ce qu'on appelle une tangente. C'est pour ça que je décale légèrement ma bouche dans cette direction. et c'est pour ça qu'on appelle une tangente. Ok, donc là on a un plan qui est dessous, là c'est la glotte qui serait par là, c'est qu'il arrive, on peut lui refaire un tatouage, c'est ça, ce qui devient marrant en fait, c'est quand on commence à contraster avec les formes, vous voyez par exemple là si je lui fais un tatouage rond de smiley, ça ne fait plus trop de sens et ça crée une dissonance assez intéressante sur le perso, pareil si j'avais voulu lui faire un chat tout mignon, ça crée une dissonance et un contraste. Il est encore plus marrant dès que le chat en fait, il n'est pas du tout gentil. Alors je lis le chat, salut j'ai un problème avec Krita pour les blendés, sur un calque héritage alpha, le tracé s'arrête tout seul, ce qui m'empêche de faire des angles et des lumières propres. Oui, si tu as de l'alpha lock, c'est normal que tes tracés ne puissent pas passer. Ok, et je pourrais lui faire des cheveux aussi, on aurait compris, des cheveux plutôt carrés. Sur le côté, une espèce de tranchée. Quelque chose dans ce coup là. Je vais cacher le kagutsu, ce qui me permet après de garder uniquement mon perso. Et vous voyez un autre truc aussi qui marche plutôt bien en général, c'est ce que je disais dans le live précédent, c'est de bien faire le contour et bien marquer certaines parties du perso avec un trait plus marqué, plus imposé. Voilà, et puis comme d'hab, si on devait rajouter des ombres et des lumières, on va en multiply ici par-dessus. On prend une brush plutôt élevée, d'ailleurs je peux baisser l'opacité cette fois. Bon, peut-être pas autant, parce qu'on a déjà baissé l'opacité de notre calque. Et voilà, je peux commencer à mettre des ombres et des lumières, enfin des ombres en l'occurrence, très très rapidement sur mon perso. Alors les yeux, on a tendance souvent à oublier que c'est rond et donc que ça a des ombres et que les sourcils par-dessus, ils projetent une ombre sur l'œil. Donc c'est important de les rendre aussi, c'est souvent quelque chose qui est oublié. Après là on est sur un cartoon, donc on a des aberrations, typiquement le nez qui recouvre carrément la bouche. Après il faut faire avec. Les oreilles par là, c'est pareil, je ne me suis pas super occupé. Mais vous voyez qu'assez rapidement en fait on peut se débrouiller avec 3-4 ombres, histoire de faire passer une idée. Encore une fois on n'est pas là pour faire un produit fini, on est là pour faire de la recherche. Donc c'est parti, je vais grouper ce perso et on va voir le troisième archétype de perso. Donc je rappelle, le premier c'était plutôt la rondeur. Le deuxième c'était plutôt l'aspect carré. Le troisième archétype c'était l'aspect pointu. On peut faire un vilain, en général les vilains ils ont toujours cet aspect pointu. Une bonne technique aussi pour des fois chercher ses formes, c'est de prendre une broche complètement épaisse, aléatoire. De faire n'importe quoi. Voilà, j'ai fait vraiment n'importe quoi. Je vais prendre ma gomme, je vais coter un peu certains trucs. Je vais baisser l'opacité et je vais me servir de ça par dessus. Comme forme de base. On va lui faire un coup gigantesque. Une tête très allongée. On va lui faire un coup gigantesque. On va lui faire un coup gigantesque. On va lui faire un coup gigantesque. Je vois bien un prof. Un roi méchant. Un roi méchant. Un roi méchant. Et j'accentue et j'exagère vraiment, vraiment les formes. Histoire de C'est toujours des fois Compliqué d'exagérer Les formes Par exemple Je suis parti dans un truc Dans les mêmes réflexions Que certains méchants Dans les Disney Typiquement Jaffar C'est un perso qui est très très pointu Typiquement Pareil le vilain Dans Indestructible Il a une coiffure un peu pareille Un peu très pointue Très flamesque Ça se dit pas mais c'est pas grave Puis là par rapport à tout à l'heure Ce que je vais faire C'est que je vais lui faire un tout Un état Très très plat Très très fin En termes de largeur Il est là Il nous impose vraiment son... Même vous voyez par exemple Même les plis Je peux les... Je peux les... Les doigts aussi Je peux vraiment aller super loin Dans l'aspect pointu de tout En fait Les doigts par exemple Je l'ai fait pointu Je l'ai fait encore pointu Je l'ai fait pointu ici Hop Le col il est pointu Tout est pointu Dans ce perso Les doigts aussi Je vais le faire par exemple Je le sais pas Je l'ai fait par exemple Je vais le faire par exemple Je l'ai fait par exemple Je lui dis Une barbichette pointue Une barbichette pointue Une barbichette pointue De toute façon vous voyez on peut vraiment aller très très loin je continue comment je continue vous le savez je pèse l'opacité je crée un nouveau calque je vais changer de changer de d'orientation j'ai cassé le coup hop tac et tac plus plus méchant toujours penser là dans ce cas là pointu on n'en n'est pas encore à combiner les formes même si on fait un petit peu parce que là oui par exemple je prends des formes rondes mais c'est des formes rondes pointues toujours penser à la 3d aussi l'aspect 3d des formes j'aurais pu même par exemple au niveau des yeux là travailler sur leur aspect pointu on se rapproche un peu de de perso style mojo je sais pas si vous vous souvenez pour ceux qui qui ont grandi avec dans les super manas qui avait pareil cette espèce de toute pointu super manas tous les cartoon network c'est des supers exemples de de chara design et d'utilisation de forme les super mamas c'est quoi c'est des trucs mignons qui sont comme ça qui sont comme ça qui sont comme ça qui sont hyper mignons et qui sont hyper gentils et et qui ont genre trois membres et j'arrête pas d'essayer ce par là mais vous m'avez compris quoi je vais lui serrer la taille un peu plus accentuer encore plus une espèce de gigantesque robe un petit peu à la à mon beau-fils dont son cléopâtre je trouve mes rêves où je peux en fait la main pourrait pas sortir de l'autre côté mais bon tac tac pointu pointu on peut faire pointu comme ça aussi puis pointu là pointu là pareil ici on Alors là je lui fais vraiment un nez de sorcière, ça ne me plait pas trop de la direction dans laquelle je suis parti, je vais carrément effacer le visage, lui refaire le nez bien pointu comme il faut, lui remarquer la barbichette un peu mieux. En fait j'aimais bien les yeux comme ça mais je me demande si je ne pourrais pas lui faire les yeux comme ça mais assez pointus, rond mais pointu, c'est à dire qu'en fait au lieu de faire un rond comme ça, je vais faire un rond comme ça, enfin pour exagérer mais on a quelque chose comme ça avec des ongles, des apex de courbe ici et ici. On a l'oreille là qui ressort de l'autre côté. Ce que je peux faire aussi c'est avec le lasso, je vais queuter à peu près là, mettre le point de pivot à peu près là et le reculer un peu pour qu'il pointe vers le haut. ça marchera un petit peu mieux je pense. Et puis comme je disais tout à l'heure, une fois que vous avez les formes qui vous conviennent, vous pouvez accentuer certaines parties avec une broche plus épaisse. Je pense que je vais lui rajouter le fameux col de méchant dans le fond ici. C'est ici. C'est parti. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Vous voyez qu'ici les cheveux peuvent faire office de corne. Le bouc est peut-être un peu violent, je vais essayer de le réduire un peu. On est sur vraiment le même archétype que des persos comme par exemple Diabolo et Satanas. C'est un genre de design très pointu. Je n'arrive pas à placer la bouche depuis tout à l'heure. On va faire comme ça. Je vais lui mettre des pommettes. Et puis pareil après sur un autre calque en baissant l'opacité. Déjà là je vais remplir toute sa robe sombre pour bien séparer les différents endroits. Puis l'intérieur de la main un peu plus sombre. Un peu plus sombre au niveau des cheveux aussi. Je peux bien lui renfoncer les yeux vers l'arrière. Ici le nez il projette une ombre par-dessus. Pareil ici. Tout ça ce serait en braille. Puis on met ça en multiply. Voilà. Ça serait un autre exemple par exemple de car à design plutôt pointu cette fois-ci. Ce qui fait qu'on se retrouve avec trois car à design à peu près on va dire. Ce n'est pas forcément des super caras mais c'est pour vous montrer l'exemple. Ce que je vais faire c'est que sur celui-là. Je vais cacher la noix. Il faut carrément la supprimer. Ce n'est pas très très grave. On est sur du perso. On n'est pas sur du... On n'est pas sur du... Sur autre chose. Voilà. Donc vous commencez à voir un petit peu j'espère dans la direction dans laquelle je veux aller. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un personnage plus féminin. On n'a pas fait encore de personnage féminin. C'est plus compliqué. Pourquoi ? Parce que ça doit être rond. En général c'est souvent rond et distingué. C'est là en général que de prendre une bonne ref ça aide bien. On va essayer de toujours faire du chara-design. Par exemple, prenez une princesse Disney par exemple. Vous regardez le chara-design d'une princesse Disney typiquement comme Mulan. On est sur des formes à la fois très très rondes mais aussi très pointues. Pourquoi ? Parce qu'elle a un côté un peu piquant dans le film. Et un peu garçon quand même. Et c'est des traits de caractère qui se relisent dans le chara-design. Et voilà. C'est important de comprendre de perso avant justement de faire ce genre de choses. De faire ce genre de chara en fait. Alors. Comment je vais me prendre ? Donc du coup. Ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de faire un corps en entier. Je vais toujours prendre mes refs. Là vous ne me voyez pas parce que je suis tout simplement sur mes refs. Et en fait je ne trouve pas la ref qui me convient. Enfin les refs qui me conviennent pour l'instant encore. Donc toujours sur le même site. Un character design référence. Je vais aller récupérer des canons tout simplement de proportion. D'anatomie. Des trucs assez simples. Vous voyez par exemple. Là je tombe sur Kim Possible. Vous pouvez regarder Kim Possible. C'est un design à la fois très rond au niveau du visage. Mais très pointu au niveau du corps. Très carré au niveau du corps. Bon écoutez. Je ne trouve pas la ref qui me plaît. On va partir. On va faire quelque chose. On verra bien. Il faudrait que je trouve en fait une histoire. Pour valider un peu ce que je dis depuis le début. Ce qu'on va faire c'est qu'on va faire. Qu'est ce qu'on va faire. On va faire. On va faire une chanteuse de jazz distinguée. Tiens. C'est un peu dur. Je pense. Ouais non. On va faire autre chose. Parce que ça on l'a vu plusieurs fois dans le monde de. C'est un truc qu'on voit beaucoup. Qu'est ce qu'on pourrait faire. Une aventurière. Tiens. On va faire une aventurière. Donc en général ce qu'on fait. Quand on fait du chara. C'est qu'on décrit une fiche de perso. Aventurière. On va dire qu'elle se déplace. En arctique. Qu'elle s'est naviguée. Et qu'elle a un animal de compagnie. Qui est. Un rongeur. Ok. Donc à partir de ça. On va essayer de faire un perso. C'est une aventurière. Qui s'est naviguée. On va devoir comprendre qu'elle s'est naviguée. Donc qu'elle a. Eh oui. Elle est petite. Non. Elle est taille moyenne. Taille moyenne. Elle a 30 ans. Elle a 25 ans. On va dire. Et qu'est-ce qu'elle a d'autre ? « Mes cheveux ». « Mes cheveux » « N sports. », « Les cheveux ». « Qu'est-ce queалось » Et c'est là que vous pouvez commencer par exemple à aller récupérer des rêves typiquement Atlantide, je me souviens plus de la mécanicienne dans Atlantide, vous pouvez regarder tout en haut du monde par exemple, en fait c'est en plein dedans, c'est un peu ce que le personnage est, tout en haut du monde c'est un dessin animé français magnifique, vous pouvez aller regarder même dans le jeu vidéo par exemple, je suis sur overwatch, sur overwatch, j'ai dit les jeux courts, donc c'est une aventurière, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va lui mettre un sac à dos, en général ce que je fais d'habitude quand je m'en souviens c'est que je fais un cercle qui représente le sol comme ça, ça me permet d'ancrer le perso plus facilement dans le sol, et elle a un rongeur de compagnie qui serait là, il devrait sortir un peu du sac, et je veux court, 20-50 et moyenne, navigateur, donc on va lui faire une boussole, on va mettre une ceinture avec un pack d'équipements ici, donc pour l'instant ça nous en dit sur, globalement, la silhouette du perso, donc je vais baisser, comme on en a l'habitude, tout ça, j'appuie sur M comme ça, on va changer de côté, et là je vais pouvoir peut-être détailler un peu la tête, alors un autre truc aussi qui est bien à faire, c'est des fois, c'est juste tout simplement dessiner la tête à côté, ce que je vais faire, c'est que je vais lui faire un visage assez carré, pointu, pardon, et carré, pour montrer qu'elle est solide, qu'elle est déterminée, et on va plutôt travailler dans cette direction, plutôt que de faire des formes trop rondes, on va faire des formes rondes un peu, mais pas beaucoup, formes rondes, pour indiquer que c'est un personnage un peu féminin, en général c'est plutôt pas mal, mais des formes carrées, ça montre sa détermination, sa solidité, je vais au cours, on a dit, les rangers pareil, ici je vais lui faire des rangers, ça donne quoi ? ça donne, ça montre le côté exploration, aventure, si on regarde, un perso comme Lara Croft dans Tomb Raider, elle a pas, elle a pas des Stan Smith, qui fait des mécaniciennes, il y a des personnages comme Olga par exemple dans Atlantide aussi, il y a des personnages comme Olga par exemple dans Atlantide aussi, c'est pas la mécanicienne mais c'est l'ennemi un peu, dans le film. donc la bouseur bon je vais faire les bras un peu long on va réduire ça je sélectionne avec le lasso je les raccourcis un petit peu ce qui fait que dans le sketch je vais faire la même chose enfin pour l'autre bras je vais faire la même chose tac ça va tomber à peu près par là ça va tomber à peu près par là Alors cette broche est bien mais pas quand elle est fine, c'est assez rigolo, c'est pas une broche facile à utiliser. Donc le rongeur de compagnie qui est bien remitouflé dans le sac, c'est assez compliqué hein, cette broche c'est pas génial, elle est beaucoup trop grosse cette broche, vous voyez par exemple après vous pouvez faire des traces un peu de bouts pour montrer qu'il y a du vécu quoi, pareil ici vous pouvez venir faire un patch, tac 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 tac, c'est pas un pantalon tout neuf qui est sorti de du magasin. Alors oui je sais que l'Atlantide c'est pas l'Arctique, mais quand je dis pour s'inspirer, c'est plus pour s'inspirer quoi, je parle d'Atlantide du film. compliqué cette broche parce qu'elle permet vraiment pas d'aller dans le détail quoi. j'aurais du prendre quelque chose de beaucoup plus simple, que cette broche maintenant c'est un peu, un peu tout mèche trop tard. et on va lui faire la mèche reballe. ok donc admettons que par exemple ça soit le personnage dans le, ça soit le premier sketch, ce que je peux faire c'est donc baisser l'opacité, comme d'habitude franchement le process reste toujours le même. et je vais vraiment changer de broche là parce que je suis pas du tout satisfait en fait de cette broche. je vais prendre en fait une broche, ouais en fait non, je vais la garder pour vraiment que ce soit uniforme mais ce que je suis en train de me dire c'est que je pourrais largement monter en fait la taille de mon document. ce que je vais faire, image size, resize canvas. je suis à 3000, je vais passer à 5000 et cliquer sur constraint. alors j'étais à 3000, constraint 5000. boum c'est beaucoup plus gros, je peux la grossir et du coup garder une taille de broche grosse et y avoir le même traité. donc là je vais traiter, je vais traiter le perso de manière très anguleux. tac tac voilà je vais vérifier que les autres sont toujours là, oui. hop, donc la boussole par là c'est tout il y a quelque chose dans ce goût là. ok, je dis beaucoup trop quelque chose dans ce goût là. enfin je vais arrêter de dire ça et au niveau de la main des doigts pardon je peux les faire comme ça notre bras par là le pouce qui serait à peu près comme ça si j'y arrive les autres doigts ici un poil bas un poil haut pardon le rongeur de compagnie qui est par là donc lui c'est plus un cylindre avec une espèce de croc devant un poil C'est parti. Sortir et c'est pas tranquille, c'est un rongeur non identifié. Je ne sais pas ce que c'est encore comme type de rongeur. Donc là vous voyez par exemple j'allais faire une tangente. Je vais la baisser. Je peux continuer ma ligne. Les rongeurs. On va mettre le côté ici. Et puis hop, la semelle. Alors c'est marrant, je l'ai faite un peu en upshot. C'est pas trop gênant. Je vais lui faire une petite sacoche par là. Une ceinture. Appuyez sur M pour changer un peu de vue. Des trous dans son jean. Et des espèces de patchs. Vous voyez par exemple ici, je peux essayer de trancher encore plus la courbe. Tac et tac. Ça marchera un petit peu mieux. Et puis c'est parti pour le visage. Donc première mèche ici. Deuxième mèche. Donc première mèche ici. La pression de cette broche est très très compliquée à gérer. Encore une fois, je ne change pas pour l'aspect uniforme. Mais j'aurais pu. Et un truc qui est bien aussi au niveau des cheveux. Surtout chez un personnage féminin quand les cheveux longs. En général, il y a la gravité qui pousse. Et en bas, ça vient faire des paquets. Comme ça. Parce qu'on a la gravité qui tire le cheveu. Et puis plus on descend vers le bas, moins on a de la gravité. Donc plus c'est... Plus c'est... Comment dire... On ressort si vous voulez. Tac. C'est un petit tip ça. Qui marche souvent bien. Euh... Ouais, cette main je vais la refaire. Parce qu'elle n'est pas bien du tout. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, n'hésitez vraiment pas à le refaire. Parce que... C'est le genre de truc qui vous gâche votre dessin. Ou votre concept. Complètement. Ce genre de chose. Ce qu'on peut faire, c'est comme c'est une exploratrice, on peut lui mettre des sortes de gants. Des gants mitaines, quoi. Comme ça. Et puis encore une fois. Alors, le sac à dos c'est bien, mais il faut le continuer quand même. Parce que... Il y a quand même un aspect où il manque quelque chose là. On sent qu'il manque un gros machin derrière. Et puis surtout comment il tient. Et bien grâce à cette sangle. Que je viens de... Laquelle je viens de penser. Voilà. Ne mettez pas un détail parce que ça risque de problématique. Alors là, la sangle, ce que je peux faire en fait, au lieu de la faire comme ça, c'est penser en 3D. Je peux la tendre et la faire tomber ici. Parce qu'on a vraiment une rondeur au niveau des pecs. Voilà. Bah écoutez, quelque chose dans ce goût là. Ce que je peux faire ensuite, donc je vais virer le calque du dessous. On a quelque chose de beaucoup plus clair et propre ici. Je peux faire un... Un micro-trait... D'ombre ici. Et puis vous savez quoi ? On va pousser jusqu'à dire que... On voit un peu la banquise derrière à l'article. Et en faisant une ligne d'horizon. À peu près à ce niveau là. Genre de chose qui aide souvent. Et ce qu'on va faire... C'est... On va aussi rajouter un calque par-dessus. On multiplie, vous en avez l'habitude. Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais carrément... Remplir l'ensemble du perso en silhouette pour vous montrer une autre technique. Donc je vais vraiment remplir le tout. À peu près. On est vraiment dans l'approximation là. De toute façon, dans ce perso... Voilà. Et puis après, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre en alpha-lock. Donc c'est ce bouton ici. Et puis je vais prendre une couleur plus claire. Marquer les parties plus claires en plus clair. Tout simplement. On va dire que le t-shirt, il est plus clair aussi. Le coût aussi, ça mériterait. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, je suis en multiply. Je vais repasser en normal. C'est normal. Si il y a bien un truc qui pourrait améliorer, par contre, c'est ça. Dans Krita, c'est la sélection des calques. Normal. Je vais le mettre dessous, le line art. Voilà. Un petit CTRL-U. Un petit CTRL-A, CTRL-U pour... venir baisser... la lightness. On retrouve à peu près les... les couleurs qu'on avait. Voilà. Quelque chose de sombre. Après, du coup maintenant... je peux piquer mes niveaux de gris. Et... ça remarche. OK. Donc, ce qu'on peut faire de rigolo après, c'est en prenant une couleur beaucoup plus claire. Si on peut venir faire juste taper 2-3 endroits de la lumière. D'ailleurs... ... ... ... ... ... ... ... ... quelque chose dans ce goût là et puis après je baisse encore la lumière et puis je fais avec une couleur un petit peu plus sombre que ça encore mais quand même plus clair que le reste je peux faire des zones qui ressortent un tout petit peu plus au niveau des plis par exemple au dessus des pompes je ne sais pas pourquoi j'ai vraiment du mal à piquer les couleurs les yeux par exemple je peux les mettre de cette couleur voilà quelque chose dans ce goût là l'idée c'est pas d'aller plus loin que ça c'était vraiment de vous montrer de parler de chara design là je suis parti un petit peu plus loin que prévu pour qu'on voit mais vous voyez après je prends une couleur un petit peu plus sombre je viens travailler un peu plus les plis etc etc là je suis encore vraiment dans la phase de sketch et le but du jeu ça serait de faire ça pour l'ensemble du perso et de ne pas s'arrêter après comme vous le savez vous pouvez partir sur de la couleur ça c'est assez simple vous passez votre incalque par dessus en mode color et là vous pouvez très rapidement venir faire de la color typiquement quelque chose comme ça et vous voyez en fait ça garde les teintes de couleur qui sont dessous et ça vous permet de très rapidement avoir une base alors je dis pas que c'est parfait mais ça vous permet d'avoir une base et en fait vous pouvez à partir de ça démarrer un démarrer une illustration assez rapidement après il vous suffit de tout merger ctrl E U Saturation Value vous baissez la U dans la direction que vous voulez vous montez un peu la saturation un peu la lightness et vous pouvez démarrer votre peinture à partir de ce genre de choses bon nous on va revenir en arrière c'était pas le but du tout on va rester là dessus et le dernier petit truc que j'ai envie de faire c'était de prendre une addition quelque chose en addition et venir trancher une light super forte pour tester je pense que ça peut être assez rigolo de voir un truc comme ça comme s'il y avait une light assez forte des fois il faut oser un peu ça fait toujours bizarre en fait de se dire que ça peut marcher ce genre de choses et il faut savoir s'arrêter au bon moment et le bon moment et il s'est mal et je laisse un peu l'opacité et puis dans le fond on a quand même les icebergs qui sont par là qui sont tranquilles tranquille ici on a de manière beaucoup plus sombre l'ombre au sol et voilà concernant les couleurs je contrôle E pour les mélanger ok il ne veut pas je vais dégrouper du coup baisser l'opacité je ne sais pas pourquoi elles disparaissent mes couleurs tu es du fond c'est pas bien grave quoi qu'il en soit je peux venir grouper tout ça et il ne veut pas me garder mes couleurs alors là je crois que je suis tombé dans un bug on va dire que c'est pas grave et voilà donc là on a on a fait un perso on a designé un perso à travers vraiment à travers une description une description de perso tout simplement une fiche de perso ce qu'en général on fait on fait régulièrement quand on quand on fait un perso donc si on devait récapituler je vais les organiser si on devait récapituler par dessus tout ici on a qu'on a trois formes principales on a le cercle ou la sphère on va plutôt penser en terme de volume ou en terme de 3D on a la sphère on a le cube et on a l'envers le cône ok alors ce que je vais faire juste pour pas qu'on se casse les yeux c'est je vais changer la hue saturation de ces de ces formes ici c'est plus facile à lire ok donc ça c'est vraiment la base de la base de la base ce qu'on a ensuite c'est qu'on va avoir donc ici si on devait récapituler donc je vais faire un calc par dessus vous voyez que c'est principalement des sphères des sphères on a un peu de carré ici des sphères 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 on a de temps en temps ici si si on devait le dire des carrés pour contrer un petit peu les formes vous voyez que c'est pas en majorité on est vraiment en majorité en majorité de sphères par contre ici on va avoir des carrés mais alors là à non plus finir si je veux avoir une box carré 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 tout ça c'est carré vous voyez qu'on sent bien l'aspect carré l'aspect carré du chapeau carré 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 pareil ici c'est un carré c'est un cube ouvert par contre on a bien évidemment un deux trois un trois au niveau des yeux ici des sphères ici on a un aspect agrandi pour les dents qui sont à l'intérieur on voit comme ça on contraste beaucoup ici on pourrait dire qu'ici on a une belle courbe aussi vous voyez que carré 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 là oui j'ai pris des cours sur Schoolism c'est plutôt chouette par contre il faut de partout en fait tous les cours vont pas attaquer enfin je trouve ça super cool Schoolism il y a certains trucs perso ils attaquent pas et que je trouve un petit peu dommage notamment l'anatomie par exemple ils attaquent pas l'anatomie et l'anatomie c'est un truc assez important par contre s'il y avait un cours que je te recommanderais sur Schoolism parce que en fait tu t'enregistres sur un cours en particulier ce serait le cours de de Walter Tulp ou le cours de Stephen Silver c'est vraiment les cours qui valent qui pour moi en tout cas valent le coup sur Schoolism donc là vous voyez encore triangle triangle les cheveux c'est que des triangles on les sent bien là hop hop etc etc on voit bien que ici aussi tac c'est des triangles triangle 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 des triangles des triangles des triangles toujours des triangles ici tac tac en laissant bien là on peut dire que le bras c'est un triangle aussi tac ici aussi par contre ici on va avoir un peu de carré donc ça va stabiliser vraiment tout ça ici pareil c'est des carrés on pourrait dire parallèle au niveau du coup carré carré par contre la tête c'est un gros gros triangle des doigts pareil c'est des triangles qu'on pourrait symboliser comme ça tac tac là avec le doigt qui pointe devant et le pouce qui serait par dessus comme vous voyez et puis à la fin on a un mix un peu de tout on va avoir pas mal de carré ici pour la stabilité carré ici aussi carré pour les bras je dirais qu'on peut prendre un peu de verre pour les doigts pour leur donner un aspect pointu ici vous voyez que c'est assez pointu il n'y a rien tac tac on va avoir un aspect quand même un peu rond au niveau des rangers ici mais carré au final vous voyez que c'est plutôt carré donc plutôt stable plutôt solide encré dans le sol mais au bout c'est un petit peu rond un petit peu mignon carré au niveau de la tête c'est un carré et un triangle aspect piquant les cheveux c'est pareil aspect piquant ça en dit pas mal sur le perso mine de rien ce genre de choses si on regarde le petit rongeur le mine de rien il est plutôt rond si j'arrive à piquer les couleurs je sais pas pourquoi ce soir j'arrive pas à piquer les couleurs comme il faut donc le plutôt rond on a un peu de rond là un peu de rond là on a beaucoup de rondeur là dans le sac à dos si on regarde un peu de rondeur ici aussi on va retrouver du carré ici pour le coup pour la stabilité pareil aussi au niveau des manches voilà on voit assez clairement en fait les différentes zones on les démarque plutôt pas mal et puis là si je devais faire un pourcentage on dirait que c'est principalement ça ça d'accord ensuite un peu de ça et ensuite un peu de ça aussi là par contre c'est carrément ça ça puis soyons honnêtes quand même un peu de ça là bon on n'a pas inclus le triangle mais on va dire que c'est à peu près ça si on devait faire le ratio orange bleu donc rond et bleu et puis là ça serait vraiment l'inverse donc vous voyez à quel point l'utilisation des formes ça met l'emphase sur le caractère du perso c'est assez important de travailler avec ce genre de choses ce genre de langage en fait voilà voilà un autre truc aussi dont on n'a pas parlé mais qu'en fait on utilise beaucoup c'est aussi je vais en faire une troisième forme c'est les cylindres j'en parle dans pas mal d'autres vidéos aussi mais un cylindre c'est c'est plutôt plutôt important pour tout ce qui est vous voyez tous les membres par exemple du corps vous pouvez les représenter en cylindre vous voyez typiquement si je voulais commencer une tête en cylindre je pourrais faire quelque chose comme ça ça aide aussi bien pour tout ce qui est par exemple vous voulez représenter la vous voulez représenter une bouche je vais tout simplement les supprimer tac 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 et on va dessiner au noir autour parce que je trouve ça très très moche le jaune donc ce que je disais vous voulez dessiner une bouche vous pouvez imaginer qu'elle est posée sur un cylindre comme ça donc du coup vous allez savoir que elle tourne la bouche vous voyez c'est une forme qui aide clairement à faire plein de choses typiquement un bras faisons un bras avec deux cylindres premier cylindre ici bon faisons juste le haut du bras pour l'exemple vous voyez qu'on a le deltoïde qui est le muscle du bras ici enfin de l'épaule ici qui ressemble un peu à un coeur on peut avoir le biceps qui va être par là le long radial qui va tomber ici on va avoir le triceps ici le coude donc là je suis en vue de côté vous voyez en fait tout peut partir d'un cylindre en terme de membres la bouche on l'a vu qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre qui pourrait partir en cylindre les jambes c'est pareil vous avez une jambe alors les jambes en général j'aime bien les faire en cylindre mais imaginez un cylindre avec un plan en fait qui passe comme ceci et qui vient découper la forme ici qui est légèrement planchée au niveau de la jonction des jambes on va voir les muscles qui vont s'attacher ici le couturier on va faire un autre cylindre pour l'autre partie de la jambe le quadriceps le fil entre jambes vous voyez le cylindre est assez important après il y a d'autres formes qu'on a pas vu typiquement on a pas vu le pavé le pavé enfin le pavé le la pyramide quelque chose comme ça qui permet de démarrer un pied assez rapidement vous voyez je démarre un pied je fais une espèce de weight shape ils appellent ça en anglais c'est vraiment le comment on appelle ça un caleporte en fait et puis je fais un cube au bout et puis en fait si par exemple je commence à je commence à effacer un petit peu vous allez voir qu'en fait c'est une super construction pour démarrer un pied là je vais avoir les doigts de pied qui en général reviennent vers le gros orteil qui sera à peu près par là tac tac bon après bien sûr il y a des subtilités que j'ai absolument pas faites ici c'est pour vous montrer que c'est possible à partir de formes simples qu'est-ce qu'on pourrait dire pareil une main ça on l'a vu dans une vidéo sur la mat une main ça peut être un cube avec les doigts qui partiraient si je la fais fermer par exemple comme ça on peut vraiment aller loin en fait avec les formes géométriques c'est typiquement un œil ça va être une sphère sur lequel en fait autour de la sphère viennent se poser qu'est-ce que viennent se poser les pupilles et ça tourne bien pensez bien le faire tourner les paupières pardon je dis les pupilles les paupières qu'est-ce qu'on peut dire d'autre qu'est-ce qu'on a vu d'autre comme forme je vais revenir sur juste un truc aussi les tangentes les tangentes c'est souvent quelque chose qui est assez problématique et qui est dur à comprendre et dur à spotter dans un dessin typiquement par exemple je fais une forme comme ça admettons pour une raison x ou y et derrière j'ai une forme comme ça avec une sphère si j'avais fait ça je sais pas pourquoi j'ai fait une sphère c'est pas un très bon exemple je vais essayer de faire un exemple plus concret qu'est-ce que je pourrais faire comme un exemple concret on va faire ça admettons que j'ai cet objet et puis derrière j'ai un autre objet un autre carré comment je sais que cet objet il est derrière simplement parce que les lignes qui sont là elles passent devant l'objet qui est derrière par contre si j'avais fait ça je serais incapable de me dire qui est devant et qui est derrière pourquoi ? parce qu'on a une tangente ici les objets se rejoignent et ça c'est mal en général pour représenter la perspective d'ailleurs il y a plusieurs choses en général on fait une ligne d'horizon avec un point de fuite et tous les éléments convergent vers ce point de fuite typiquement un cylindre ici convergerait vers ce point de fuite si je dessinais une boite ici elle convergerait aussi c'est ce que fait un moteur de rendu tout simplement en 3D par exemple si j'avais qu'est-ce qu'on aurait d'autre comme exemple en terme d'erreur à éviter oui c'est très important encore une fois je réitère et je suis toujours dans cette problématique là perso aussi c'est penser à la 3D quoi c'est très très dur de penser en 3D mais enfin de dessiner en 3D on pense en 3D tous les jours mais on dessine pas en 3D il faut s'habituer et un bon tip pour s'y habituer c'est de de vraiment avoir l'impression que son stylet ou son stylo suit le contour de la forme il y a un moment si on arrive à plus penser qu'on est sur une feuille et qu'on tourne autour de la feuille bah ça aide bien à comprendre et vous voyez ce que je fais c'est que souvent je donne le contour des formes si j'avais par exemple voulu faire un bras j'aurais pu très bien soit le faire comme ça mais là on sent pas le volume on sait pas d'où il vient on sait pas comment ça se passe par contre si j'avais fait quelque chose comme ça et j'avais mis des lignes de contour peu importe si mon anatomie est juste ou pas on sait instinctivement que ça c'est un bras un autre truc aussi voilà c'est ça que je cherchais tout à l'heure on fait souvent aussi des des demi-sphères pour le bassin d'un personnage en général un personnage on peut le représenter avec une box comme ça si j'y arrive et une demi-sphère dans la direction que vous voulez une sorte de box arrondi comme ça et une demi-sphère et là on a un torse par exemple assez rapidement voilà voilà je pense que je vais m'arrêter là pour ce tuto pour ce live j'espère en tout cas que ça vous a plu on a vu pas mal de choses n'hésitez pas à me poser encore 2-3 questions dans le chat je vais y répondre je vais faire une FAQ ou sur le Discord si vous voulez je vais y répondre n'hésitez pas franchement il n'y a pas de problème j'ai vu qu'on me posait souvent des questions sur la tablet graphique à chaque live à peu près ce à quoi j'ai souvent envie de répondre Wacom Bamboo si vous n'avez pas les moyens enfin Intuo si vous n'avez pas les moyens et Cintiq si vous avez les moyens alors désolé de te reposer la question tu penses quoi de faire du fait d'apprendre à dessiner sur tablet graphique est-ce que c'est mieux d'apprendre à l'ancienne sur du papier ou peu importe alors j'ai un avis mitigé sur la question sur le dessin sur tablet graphique en général quand tu dessines numériquement tu vas rentrer facilement dans le piège et moi je le fais souvent vous voyez dans les lives tu vas rentrer assez rapidement dans le piège de dessiner de dessiner avec le CTRL-Z, avec le lasso, avec tous les outils qui sont à ta disposition c'est bien dans un sens mais ça ne te fait pas refaire tes dessins c'est vrai que souvent quand on est sur papier quand on rate quelque chose on recommence moi ce que j'ai fait c'est que j'ai rempli des carnets et des carnets et des carnets de dessins avec des stylos, des stylos bic, des stylos pentel, des stylos feux, des pilotes et des trucs comme ça parce qu'en fait ça permet de, déjà c'est une autre sensation le dessin sur papier et voilà, je recommanderais de faire les deux en fait tout simplement, pas plus l'un que l'autre des bonnes références pour apprendre le dessin d'anatomie laisse moi juste réfléchir parce qu'il y en a qui ont l'air bien et qui sont à mon goût pas terribles typiquement les vidéos d'Aaron Blais sur l'anatomie, au début je les trouvais bien mais en fait c'est pas hyper précis je trouve c'est plus de l'instinct et moins pédagogique que ce qu'on pourrait penser donc je dirais, un des meilleurs outils pour moi c'est Anatomy for Sculptors donc c'est un espèce d'énorme bouquin, qui est pas très cher, qui est édité en français enfin pas très cher comparé à ce que c'était au début voilà, je l'ai dans mes mains c'est un bouquin qui vaut 45 euros, édité par Erol l'anatomie pour les sculpteurs, ça s'appelle de Uldis Zarins une collaboration avec Sandys Kondrat très très bien, très très bon bouquin qu'est-ce qu'il y a d'autre pour apprendre l'anatomie ? je te conseille de regarder un site qui s'appelle Pose Maniax P-O-S-E Maniax très 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 bien pour pouvoir en fait dessiner, faire des sessions de dessin et dessiner l'anatomie tu peux regarder aussi les tutos de Raphael Grazetti c'est de la 3D mais c'est des bonnes rêves pour apprendre en fait l'anatomie qu'est-ce que je pourrais te dire de plus ? sinon le site New Master Class Academy est génial il y a les cours de Charles Yu qui sont top Charles Yu c'est Charles donc Charles et Yu H U il a fait des tutos Gnomon aussi Gnomon School, Gnomon Workshop que tu peux aller regarder qui sont très très bien des bonnes références pour... donc voilà des conseils pour une tablette graphique abordable pour commencer, comme je l'ai dit une ligne duos ça va te coûter environ 150 entre 100 et 150 euros je dirais quels sont mes brushes ? mes brushes c'est un peu les brushes que je trouve dans Krita par défaut sur le moment les brushes c'est pas important bon là ça m'a fait chier parce que parce que vraiment la brush elle était pas pas top cette brush là quand on zoom quand on la réduit en fait elle dessine rien donc c'est pas une bonne broche sinon prenez les brushes les plus standard possible là c'est vraiment que j'avais envie d'expérimenter mais voilà conseil pour dessiner les cheveux pensez en volume les cheveux c'est un truc qui est très très complexe en général on va faire un... juste un tour rapide sur une autre page donc si ça c'est la base d'un crâne tu as ton nez là, tu as la bouche qui est là, les cheveux qui sont là donc pour les cheveux la complexité c'est de penser en volume donc déjà il faut savoir d'où part tes cheveux, l'implantation si par exemple l'implantation est là et qu'on fait un... par exemple on fait des cheveux masculins il faut penser que tes cheveux c'est des paquets et pas penser à chaque brin, enfin chaque cheveux et l'autre truc aussi ça va être la silhouette générale donc là par exemple je vais faire un truc en général quand c'est proche du devant de la face les cheveux ils sont assez fins comme ça par exemple plus c'est loin plus ils sont organisés par paquet ça suit le crâne toujours les cheveux bien sûr c'est pas des... c'est pas... c'est pas indépendant et pensez aussi de toujours quand vous faites un 3K toujours faire revenir un peu de cheveux de ce côté là en général c'est ce qui pêche souvent sur les 3K donc là j'ai l'oreille et en fait pareil travailler par étapes première étape on place les cheveux rapidement après on regarde si la silhouette marche bien donc là la silhouette ce serait un truc comme ça en général je travaille quand je fais des cheveux je les fais très cassés très segmentés comme ça ça me permet d'avoir un plus de design dans les formes et je sais toujours d'où vient mon implantation alors après c'est un truc avec lequel je galère beaucoup les cheveux je dis pas c'est pas du tout le truc le plus facile les cheveux bien au contraire un peu la bête nord de tout le monde et là tu vois par exemple là je fais des traits qui vont dans ce sens là parce que je sais que ça suit le volume dans ce sens là ici ça va suivre le volume dans ce sens là plutôt donc toujours en 3D, penser en 3D tac tac je suis vraiment pas le meilleur pour t'expliquer ce genre de choses en général à l'arrivée de la confrontation des cheveux en haut ici en général ça remonte toujours comme ça comme une montagne donc si par exemple ça c'était un homme si on faisait des cheveux plutôt féminins pareil t'as une implantation qui se passe quelque part puis les cheveux ils se repoussent tac parce qu'il y en a beaucoup ici après ils viennent tomber comme je le disais en bas on peut les faire légèrement se décaler pourquoi ? parce qu'il y a la gravité en fait qui se... enfin là les cheveux s'accumulent à cet endroit là d'autre côté et quand ils arrivent en bas ils se repoussent on peut faire une frange en général je fais quelque chose comme ça pour un truc féminin souvent bon là on a pas le visage qui va avec voilà et après une fois que t'as la base tu travailles bien la silhouette je vais prendre notre boche tac 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 en général je fais toujours maintenant j'essaie de plus en plus de travailler de manière anguleuse avec des coudes avec des angles en fait voilà par exemple si je devais faire quelque chose de plutôt féminin qu'est-ce qu'il y a d'autre ? ah j'ai oublié il y a un truc que je voulais dire et j'ai oublié c'est pas grave ça me revient pourquoi mon support avec gris par défaut et pas blanc ? parce que le blanc en fait ça pète les yeux et quand tu travailles pendant deux heures sur un écran t'as pas envie de te péter les yeux donc j'hésite le blanc un maximum les houillons je sais pas du tout ce que ça vaut et j'ai eu de très bons retours ok bah on va s'arrêter là merci en tout cas d'avoir regardé le chat et le live et je vous dis à bientôt je vais uploader la vidéo quand elle sera prête salut à tous n'hésitez pas à venir encore une fois sur le discord plus on est flou plus on s'éclate vous pouvez poser des questions sur le discord quand il n'y a pas de live et venir échanger vos travaux poser des questions j'y répondrai dans la mesure du possible et puis voilà on se dit à bientôt salut